Musique Je m'appelle Jamal Karkoury Je suis ingénieur architecte, âgé de 35 ans Après avoir passé 16 ans en Allemagne J'ai décidé de rentrer au Maroc Et précisément à Kinitra, qui est ma ville natale Musique Visite de chantier pour Jamal Karkoury L'homme est matinal Il a une multitude de projets à superviser Depuis son arrivée au Maroc Il y a moins de 3 ans, il en a géré plusieurs D'une valeur de 100 millions de dirhams Il faut dire qu'il a quitté le cabinet D'architecte allemand pour lequel il travaillait A un moment opportun Le Maroc est en effet En plein baume immobilier En Allemagne, on a démarré un projet A Marrakech De 860 hectares Qui s'appelait Bab Africa Et grâce à ce projet là J'étais le chef de projet J'ai pu reprendre Toutes les informations, tous les sujets du Maroc Tout le beau soleil qui existe Le bon contact avec les gens Et c'est comme ça que j'ai pris la décision De rentrer au Maroc Parce que j'ai senti qu'il y a un bon marché Du bâtiment Qui se développe au Maroc Et plus meilleur qu'en Allemagne Après 16 ans d'absence Jamal Karkoury revient donc dans son pays Et précisément à Kinitra, sa ville natale C'est là qu'il a décidé de poser ses bagages Et d'exercer son métier Même si les conditions de travail Et la taille des projets diffèrent En Allemagne, il y a des grandes agences d'architecture Où il y a plusieurs architectes qui travaillent Par exemple, l'agence où j'y étais On était 150 architectes Donc on a travaillé sur une gratte-ciel à Munich On a travaillé sur l'extension de l'aéroport de Frankfurt On a travaillé sur la gare de Stuttgart Ça reste toujours des références D'une agence où on est intégré Par contre, ici au Maroc En deux ans et demi, j'ai eu de la chance A faire mes propres projets En collaboration Une partie en collaboration Une partie tout seul Avec ma petite agence Ces projets-là, je pense que Si je suis resté en Allemagne J'aurais pas eu cette chance De les avoir Aujourd'hui, autonome et patron de son propre cabinet Il met en pratique toute son expérience acquise en Allemagne Un pays auquel il reste très attaché C'est dans ce pays qu'il a passé près de la moitié de sa vie Conséquence, il se sent en décalage par moment Avec la culture marocaine Nous sommes à la fin de la journée On se retrouve à la fin de la journée On se retrouve à la fin de la journée Ici au Maroc Les gens, ils viennent Ils disent bonjour avec une chaleur On ne sait même pas Est-ce qu'ils veulent quelque chose de vous Ou bien ils veulent vraiment vous dire bonjour Parce que c'est un petit peu trop Parce que ça peut arriver Que le lendemain, il ne va pas vous dire bonjour Parce qu'il n'y avait pas Il n'a pas arrivé à avoir ce qu'il voulait Et ça, c'est un petit peu dommage Pour rester proche de la culture allemande Jamal Kerkhori organise fréquemment des rencontres Avec d'anciens amis Au parcours similaire C'est l'occasion pour eux de s'entraider Et d'évoquer aussi leurs difficultés d'adaptation Je trouve, moi j'ai remarqué Que Jamal, lui, il est Presque le premier qui a réussi Comme les autres Ils n'ont pas eu assez de courage Et d'ambition pour rester au Maroc Et de réussir ce qu'a réussi notre ami Jamal Et on est tous fiers de lui Il dit ce temps-là parce que ce sont mes amis Non, non, c'est la vérité Mais il a raison Il y a une chose qui est très importante Il ne faut pas On dit toujours Moi, j'ai un principe C'est que le Maroc jusqu'à maintenant Il était un pays de techniciens Et pour développer un pays On a besoin des spécialistes et des ingénieurs Ça veut dire Pourquoi ? C'est pas le nombre d'années Qu'il a fait de formation Ou bien sa qualité C'est qu'un technicien C'est un exécuteur Un ingénieur C'est un développeur Donc pour avoir ça On a besoin des spécialistes Des ingénieurs Il faut les faire venir Il ne faut pas faire venir chaque fois Seulement que des étrangers Mais il faut chercher aussi des Marocains Qui sont aussi devenus des étrangers Et leur donner les mêmes conditions Les deux années et demie au Maroc Je considère que je suis en train de réussir J'ai pu mener jusqu'à maintenant Différents projets innovants Importants pour le développement de mon pays Tout ça a été relié bien sûr Avec différentes difficultés Au niveau de la communication Au niveau de la langue Puisque la langue professionnelle au Maroc C'est la langue française Donc on devrait faire un petit effort Pour récupérer Toutes les difficiles qu'on a C'est pourquoi j'invite Tous les Marocains résidant à l'étranger Surtout en Allemagne De faire un petit effort De venir au Maroc Le Maroc est devenu Très innovant En mouvement Et en pleine extension Sous-titrage Société Radio-Canada